Il se place plein de choses pendant ces 48 heures de l'obstacle 2017 et notamment un salon réservé qui a été réservé aux courses les jeunes. Le nouveau comité, les nouveaux membres, les nouveaux visages de course les jeunes sont devant moi. Valentin, Adam, Solange, Solange Gourdin, Louis, c'est ça, Louis le Blanchet et Jean de la Guionnière. On va aller voir dans un instant devant cette belle affiche de course les jeunes en association avec France Gallo, Arcana, Au-delà des pistes et bien sûr ce beau logo qui est tout simplement Francia. Qu'est-ce qui passe aujourd'hui ? Jean, explique-nous tout. Aujourd'hui, on est venu avec aux courses les jeunes pour un peu faire découvrir le monde des courses aux jeunes, aux personnes qui ne connaissent pas encore ça. Et dans un cadre un peu privilégié comme ça d'Auteuil pour les 48 heures de l'obstacle qui est quand même un des grands événements pour l'obstacle en France en ce moment. Et voilà, on fait découvrir par... Ils sont allés tout à l'heure, on est allés dans les écuries avec Gabriel Linders. Il y a des professionnels qui vont venir parler tout à l'heure avec nous et tout ça. Justement, je te coupe deux minutes pour donner la parole à Louis. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Qu'est-ce que vous avez fait comme initiative pendant cette journée d'aujourd'hui pour l'instant ? Et qui va se continuer demain, c'est ça ? Il continue aussi demain, oui. Alors aujourd'hui, on a fait une visite sur l'hippodrome. Donc on a visité toute la piste avec un jockey qui nous a montré un peu tout ce qu'il fallait. On a fait également un tour dans les écuries. Et puis là, on a un salon. On essaie de mettre une ambiance conviviale pour faire aimer les courses et que les jeunes viennent s'amuser, boire des coups aux courses. Une ambiance conviviale, c'est bien ça. Soulève un petit peu le verre. C'est bien ça, c'est ce qu'il nous faut aux courses. Et Solange, Solange Gourdin, la fille de Charles évidemment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça, les gars l'ont déjà fait. Mais là, derrière nous, à côté, il y a des jeunes qui viennent pour la première fois aux courses, c'est ça ? Oui, exactement. On a pu ramener quelques amis qui ne connaissaient rien du tout. Et on est aussi avec d'autres personnes qui connaissent, qui montent en course. Donc ça fait un mélange et c'est ça qui est intéressant. Donc tout le monde peut un peu découvrir et parler à des gens qui sont professionnels ou des jockeys amateurs. Et donc c'est ce qu'on aimerait reproduire le plus souvent possible pour justement amener des gens qui n'y connaissent rien et qui passent un bon moment. Et justement, la prochaine étape ou la prochaine manifestation de course les jeunes ? Alors on aimerait organiser quelque chose peut-être pendant les ventes à Deauville. On aimerait faire quelque chose dans l'ouest, la route des étalons en Normandie. Faire aussi quelque chose dans l'ouest. Voilà. Et également quelque chose avec le trop. Donc on verra, on va s'organiser un peu. Pour le prix d'Amérique, j'imagine, pour cet hiver ? Bah évidemment. Évidemment. Merci beaucoup. Quelques nocturnes ? Bah oui, il y a une très bonne ambiance. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les nocturnes de Vincennes. Valentin, un avant-dernier mot avant d'aller voir d'autres personnes aujourd'hui. Valentin, aujourd'hui à Auteuil et demain, pourquoi pas à Auteuil également. Bah oui, c'est sûr. Mais demain, encore plus loin, en 2018 à Vincennes. Mais concrètement, aux courses les jeunes, pourquoi vous avez changé le bureau tout simplement ? Pourquoi ces nouvelles têtes ? Bah alors, les têtes de l'année dernière, en fait, ils sont partis dans leurs aventures respectives. Ils sont partis à l'étranger pour la plupart. Il y a William Rimeau qui est en ce moment en train de travailler dans le Kentucky, dans Nara. Il y a Marie, Ro, qui vient de partir en Australie. Donc elle va assister à la Melbourne Cup mardi prochain et travailler pour Aerofield de là-bas. Donc voilà, tout le monde est parti un petit peu dans leurs aventures respectives. Donc nous, on avait à cœur quand même de continuer cette aventure parce que ça nous tient à cœur. On a nos amis qui sont là avec aussi le Gentleman's League qui acte pour la promotion des courses, qui nous paraît être quelque chose d'important. Et voilà, c'est assez important pour nous. Je voulais aussi remercier nos partenaires, donc Francire, effectivement, au-delà des pistes, qui font quand même un événement demain qui est assez important. Arcana aussi qui soutient ce genre d'événement. Donc voilà, je tiens à les remercier. Merci beaucoup, Valentin. Et une dernière image sur des jeunes qui n'en veulent et notamment des jeunes qui n'en veulent. Et notamment, voilà, je le cherchais. Allez, viens là, viens là, mon vieux. C'est FX. Alors FX, on m'a dit de t'interviewer parce que tu as une grande aisance à t'exprimer. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui au cours ? C'est la première fois que tu viens à Auteuil ? C'est la première fois, oui. Non, moment sympathique. Un endroit assez convivial, voilà, près de la nature. Donc sympa. Univers tout nouveau, un peu pétillant avec ces paris, ces courses sur la ligne d'arrivée, ces cris du public. Donc voilà, c'est sympa. Donc première bonne expérience, oui. Première bonne expérience. Merci beaucoup, FX. Merci à Aux Courses les jeunes. On va couper des cris, des ambiances, une expérience à la nature. Merci aux courses les jeunes. À très vite pour de nouvelles aventures.